Comment se passent les paiements sécurisés ? Y a-t-il des commissions sur les ventes ? Alors, avec ces plateformes, il y a la question qui revient souvent, c'est les paiements sécurisés. On parle d'e-commerce, comment se passe le paiement sécurisé ? Donc, ce qu'il faut savoir, il y a le paiement sécurisé et les commissions. Donc, le paiement sécurisé, là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le métier de ces différentes plateformes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont soit une solution interne qu'ils proposent, soit ils ont développé ce qu'on appelle des modules ou des petites applications internes à leur plateforme avec toutes les grandes solutions du marché. Si on prend, par exemple, Shopify, le leader, ils ont 100 connecteurs avec des grandes solutions. Alors, soit des solutions type Stripe qui permettent d'accepter des cartes bleues jusqu'au Bitcoin en passant par PayPal, etc. Mais aussi des solutions, parfois, qui peuvent être plus pointues. Par exemple, pour accepter des chèques restaurants, il existe maintenant des cartes restaurants, l'équivalent du chéquier restaurant en cartes virtuelles, donc accepter tout mode de paiement. Donc, ça veut dire que quelle que soit la solution dont vous avez besoin, il y aura une solution de paiement sécurisé intégrée à la plateforme. Donc, effectivement, cette solution de paiement sécurisé, elle a un coût. C'est-à-dire que votre partenaire vous fait payer un coût qui est lié au montant de la commande et avec une petite partie frais fixes. En ordre d'idée, c'est 1 à 2 %. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ces plateformes, elles se rémunèrent sur l'abonnement qu'elles vous font payer. On parlait de 27, 29 euros par mois, mais aussi sur une commission sur les ventes. Alors, si on prend l'exemple de Shopify, on va dire que l'abonnement basique qui est à 29 dollars par mois, vous avez 2 % de commission. Donc, ça veut dire que vous faites une vente, sur le montant de la vente, il y a 2 % de commission qui va à Shopify. Donc, quelque part, quand on démarre, vous faites peu de chiffre d'affaires, de toute façon, l'impact va être faible. Imaginons que vous fassiez 5 000 euros de chiffre d'affaires, 2 %, ça fait 100 euros. Ce n'est pas énorme et il vous amène un vrai service. Et après, vous avez toujours la possibilité, quand votre chiffre d'affaires se développe énormément, de passer sur un abonnement un peu plus élevé, qui peut atteindre jusqu'à plus de 200 euros par mois, mais où, par contre, la commission ne va être que de 0,5 %. Donc, c'est du gagnant-gagnant et vous êtes libre à tout moment de pouvoir changer cet aspect-là. Mais voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que les paiements seront bien sécurisés et la plateforme apporte cette garantie. Et effectivement, après, il y a juste une connexion, quand vous paramétrez la plateforme, entre votre compte bancaire et la plateforme, parce qu'il est bien évident que vous, à la fin, vous voulez les ventes, le montant des ventes sur votre compte bancaire. Donc, ça fait partie du paramétrage de départ et il vous assure une sécurité optimum là-dessus et vous n'avez rien à faire au niveau de la sécurisation des paiements. Vous avez, par contre, des commissions sur les paiements sécurisés et une commission par la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada